Aujourd'hui, on va voir 10 façons, 10, de gérer le jugement et la critique. Bon, vous l'aurez compris, parfois, il semble que juger les autres, c'est le passe-temps préféré de tout le monde. Tout le monde sait comment on fait mieux, tout le monde sait ce qui est plus correct, on est très pressé d'exprimer son opinion. Alors, qu'il s'agisse d'un discours entier ou de petits commentaires, la critique, elle a un impact quasiment toujours sur notre estime de soi. Le principe de base, c'est d'apprendre à se protéger de ce genre d'attaque. D'accord ? Ça veut dire que, d'abord, si vous voulez éviter la critique, ne faites rien. D'accord ? Un jour, Jacques Salomé m'a dit un truc très très beau, je m'en rappelle, j'avais des critiques un peu acerbes. Et la vérité, pas justifiée sur une émission de télé que j'avais sur France Télévisions, qui s'appelait « Un coach pour changer ma vie ». Et je voyais dans le télérama des commentaires de personnes qui jugeaient, alors qu'ils avaient vu une émission de 52 minutes, alors qu'on avait tourné peut-être 5 jours. Donc, ils disaient « Mais comment vous pouvez prétendre changer la vie des gens ? » Enfin bref. Et j'étais novice dans tout ça, j'étais particulièrement touché par la critique. Et un jour, Jacques Salomé m'a dit un truc très beau, il m'a dit « Si tu prends la liberté de te montrer, tu prends le risque d'être vu ». D'accord ? Donc, il faut intégrer que si vous voulez éviter la critique, vous ne faites rien. La critique, elle peut être différente, elle peut être constructive, elle peut être destructrice. Parfois, la critique, elle peut être motivante, parfois elle est démotivante. Parfois, elle peut être encourageante, elle peut même parfois nous bouleverser. Il y a des critiques qui sont pleines de tact, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment toxiques. Donc, c'est important de comprendre que les rencontres avec la critique, d'abord, sont inévitables, parce que les points de vue, les opinions et les perceptions des gens sont complètement différents. Parfois, le facteur de sympathie ou d'antipathie compte également. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est important de se mettre d'accord avec soi-même, et de comprendre que même si vous faites quelque chose d'exceptionnel, de talentueux, de très précieux, même si vous le faites avec le fond de votre cœur, avec vos tripes, il y aura toujours quelqu'un qui ne l'aimera pas. Celui qui condamne, celui qui dévalorise, celui qui critique, il y en aura toujours. Ou une, ok ? Et ça se produit parce que certaines personnes ont tendance à croire qu'elles savent comment il faut vivre, comment il faut penser, comment il faut s'exprimer, ou ne pas s'exprimer d'ailleurs. En fait, la tolérance à la critique, la capacité de la percevoir, de la gérer, de distinguer la critique constructive des critiques qui sont toxiques, sont des compétences extrêmement importantes dans la vie, surtout si on est exposé. Ça veut dire que pendant qu'une personne accepte des commentaires constructifs, il trouve des moments précieux, les utilise pour son propre bien, l'autre s'offense et se sent blessé. Il y a un effet secondaire d'agréable possible de ce ressentiment, c'est que du coup, on va être dans une logique de vie passive. Ça veut dire quoi ? Ce phénomène a très bien été décrit par le philosophe Elkin Hubbard qui disait que si vous voulez éviter la critique, ne faites rien, ne dites rien et ne soyez rien. D'accord ? Ça veut dire que si la critique est destructrice, si son but c'est d'humilier, de défoncer une personne, d'enlever sa confiance en soi, donc de manipuler, ou que la personne se sente supérieure, c'est important de pouvoir y réagir. Ok ? Alors tout le monde le fait différemment. Quelqu'un va rentrer en conflit, une autre personne va essayer de se défendre, de se justifier. Il y en a d'autres qui vont ignorer les mots désagréables, mais il est impératif de pouvoir défendre ses limites afin de remettre la personne qui vous critique à sa place. Ça c'est très important. Et pour ça, je vais vous donner 10 astuces sur justement comment faire face à la critique. Et la première d'entre elles, c'est d'abord, apprenez à identifier si vous êtes confronté à des critiques constructives ou destructives. Ça veut dire que vous devez réfléchir à son objectif. La personne voulait vous aider, par exemple, la critique aide parfois à améliorer la qualité de votre travail. Ok ? Ça produit quelque chose. Ça dénoue les faiblesses. Ça contribue à votre développement. Ou, est-ce qu'elle avait un autre objectif ? Par exemple, s'affirmer, vous humilier, ou vous montrer que quelque part elle est meilleure que vous. Donc ça, c'est une première distinction à faire qui est très importante parce qu'elle va conditionner tout le reste. Deuxièmement, si vous pensez que la critique, elle est toxique, prenez-la comme un défi. Considérez que celui qui critique vous apprend d'une manière particulière à vous défendre, à rester fidèle à vous-même, à devenir résilient, quoi qu'il arrive. D'accord ? Ça, c'est très important parce qu'une fois encore, ça conditionne tout un mental derrière. D'accord ? Donc, d'abord, j'identifie si la critique est constructive ou destructive. Et ensuite, si elle est destructive, je la prends comme un défi pour afficher mes opinions. Troisième chose, développez votre capacité à répondre aux critiques. Souvent, les gens se sentent confus lorsqu'ils sont critiqués. D'accord ? Ils ne savent pas comment répondre. C'est la raison pour laquelle ils ont si peur des évaluations des autres. Pour les commentaires corrects, vous pouvez remercier la personne. S'ils sont faux, injustes, répondez précisément, clairement. N'essayez pas de vous trouver des excuses ou de vous défendre. Jamais. Se défendre, c'est se diminuer. Ok ? Quatrième chose, ne répondez pas tout de suite. Donnez-vous le temps de vous calmer et de réfléchir. D'accord ? Ça peut être dire à la personne, écoutez, juste, je termine quelque chose. Je reviens vous voir dans quelques instants et je répondrai exactement à votre critique. Et je pense que vous avez besoin d'entendre cette réponse. Allez faire un tour, prenez l'air, préparez votre argumentation. D'accord ? Mais ne répondez pas du tac au tac parce que souvent, quand on est piqué dans l'émotion, on ne raisonne plus. Donc, on risque de dire des choses qui ne sont pas à propos. Et du coup, en fait, vous ne ferez pas vous défendre, vous allez encore vous diminuer. D'accord ? Donc, on ne répond pas tout de suite. Cinquième chose, ne vous défendez pas lorsque vous êtes injustement jugé ou critiqué. Ça va faire qu'intensifier les attaques de la personne qui critique. D'accord ? Donc, si vraiment, c'est quelque chose d'injuste et que vous sentez que c'est vraiment un truc pour... Alors moi, ma technique, c'est de dire, ok, ça vous a fait du bien de dire ça, c'est le plus important. Je n'ai absolument pas l'envie ni le besoin d'y répondre. L'essentiel, c'est que vous ayez lâché votre vomi émotionnel. Et je passe à autre chose. Et ça, c'est une très bonne technique que je vous donne parce que ça marche. Même si je n'ai pas eu souvent à l'utiliser, ça m'est arrivé. Sixième point, vous argumentez. Il est très important d'avoir des faits, des arguments clairs, afin de répondre adéquatement aux critiques. Même si une personne fait cela pour aider, il se peut que certaines de ses déclarations soient utiles et puis d'autres pas. D'accord ? Donc, il est important de réfléchir à ce qu'il faut répondre. Notez les points qui seront utiles pour vous et donnez des arguments contre ce qui ne vous convient pas. D'accord ? C'est très important. Ça veut dire qu'en clair, mes chouchous, je vous demande d'anticiper. La prochaine fois, vous allez donner un cours, une interlocution, ou vous allez parler de quelque chose qui vous tient à cœur et que vous sentez qu'on peut vous faire une critique derrière, anticipez. Imaginez le pire des scénarios. Je sais que dans le monde du développement personnel, on dit toujours envisager ce qu'il y a de meilleur. D'accord ? Oui ! Et ce n'est pas un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Envisagez que tout se passe bien et en même temps envisagez que quelqu'un, dans la foule, dans le public, va essayer de vous mettre à défaut. Juste parce qu'il n'aime pas votre tronche. Et dans ces cas-là, vous devez avoir des vrais arguments. Donc imaginez que la personne, elle vous mette à défaut. Imaginez les points faibles. Dans votre discours, quels sont les points forts, quels sont les points faibles ? Ok ? C'est très simple. On a toujours des petits points. On a en soi un point de vérité qui sait qu'il y a un endroit où on n'est pas sûr. C'est là-dessus qu'on ira vous chercher. D'accord ? Septième chose, si vous êtes peur de la critique, c'est important de consulter une aide, un psy, un coach, pour trouver les origines de cette peur. Parce que vous devez y faire face et vous devez apprendre à ne pas la laisser affecter négativement votre vie. Parce que les personnes qui sont trop facilement touchées par la critique, en fait, malheureusement, la plupart du temps, elles rentrent dans une forme de passivité parce qu'elles ne veulent pas être confrontées à quelque chose de rude. Mais cet évitement des émotions, en fait, vous envoie complètement l'air parce que vous empêche de vous réaliser. Ok ? Huitième point, considérez les critiques comme un feedback. Parfois, la critique, elle est inévitable. Par exemple, lors de la soutenance d'une thèse, d'un examen, d'une discussion de projet. Parfois, les commentaires, comme les conseils, ne sont pas demandés. Mais il y a des gens prêts à les donner et ça, ça peut être inapproprié. Dans ce cas, vous avez parfaitement le droit de protester. D'accord ? Mais sinon, essayez toujours de voir dans ce qui est dit, même si ça vous dérange, y a-t-il quelque chose que je peux utiliser pour la prochaine fois ? Neuvième point, vous pouvez demander vous-même un feedback. Ok ? Il va venir de personnes compétentes dont l'avis est important pour vous. Et cette critique, elle peut être d'un immense bénéfice pour vous. Moi, par exemple, quand j'ai la chance d'avoir un type comme Martin Latulippe, qui est pour moi un très bon conférencier, quand je termine une conférence, je lui demande son feedback. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Qu'est-ce que je pourrais améliorer ? Est-ce qu'il y a une zone où j'aurais pu être plus précis ou différent ? Et son feedback, il est extrêmement précieux pour moi, parce que je sais que c'est un professionnel. Ok ? Et dixième point, n'oubliez pas vos points forts. C'est important de s'en souvenir lorsque vous êtes critiqué. Oui, nous avons toujours quelque chose à travailler, mais il y a aussi ce que nous avons réalisé, ce à quoi nous sommes bons. D'accord ? Ça, c'est extrêmement important. Et mettez-le en avant. Une personne qui va critiquer quelque chose, vous avez dit une erreur, « Ok, admettons que vous ayez raison et que ce point-là n'ait pas été parfait. Est-ce que tout le reste est mauvais ? » Est-ce que vous avez remarqué que j'ai parlé de ça, que c'est extrêmement important, que j'ai parlé de ça, c'est super important ? Ok ? Parce que si vous allez faire ça, la personne, vous allez la retourner. D'accord ? Donc ça, ce sont des critiques directes. Il y a aussi des critiques sur les réseaux sociaux. D'accord ? Ça veut dire que, quand vous publiez quelque chose sur Internet et les réseaux sociaux, vous devez comprendre que votre texte, votre vidéo ou votre photo peuvent provoquer des réactions différentes. Quelqu'un regardera et passera à autre chose, quelqu'un soutiendra, quelqu'un évaluera et puis quelqu'un critiquera. Donc c'est important d'apprendre à vous faire confiance et à ne pas laisser les personnes vous imposer leur opinion. D'accord ? Si le point de vue de quelqu'un ne coïncide pas avec le vôtre et est perçu par vous comme une critique, une réponse valable peut être « Merci pour votre opinion ». Ça suffit. Sur les réseaux sociaux, ça suffit largement et l'égo de la personne sera satisfait. Vous pouvez ajouter que vous avez votre propre vision de la situation, mais ne vous trompez pas. D'accord ? Ne vous vous trompez pas. Nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. L'amour sans borne des autres, c'est une utopie. Lorsque vous engagez un dialogue avec un critique toxique, il est important de savoir que parfois, il attend simplement de rajouter du négatif. Donc n'oubliez pas non plus que les commentaires sur vos publications peuvent être rédigés par des personnes qui sont totalement inadéquates. Ce qu'on appelle des trolls. D'accord ? Donc les polémiques avec eux peuvent nuire à votre état émotionnel. Donc pourquoi s'aider aux provocations et y gaspiller votre énergie ? Ça ne sert à rien. D'accord ? Voilà les petits conseils que je vous donne. J'espère qu'ils vous seront utiles. Mettez-moi dans la barre des commentaires ce que vous en pensez. Je vous trouve sur une prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez plus, likez. Et s'il vous plaît, partagez à les personnes qui autour de vous pourraient être sensibles à la critique. Ça peut être cool. Je vous aime. À très bientôt.